Laisse pas seul, sans toi je ne peux rien Laisse pas seul, sans toi je ne faut rien Saint Esprit de Dieu Esprit du Père, Esprit du Fils Saint Esprit de Dieu Consolateur, guide merveilleux Tu peux nous conduire Pendant ces temps de prière Puisses-tu nous parler Au Esprit de Dieu Puisses-tu nous édifier Cher Saint Esprit Nous avons besoin de toi, de ton assistance De tes conseils Nous avons besoin de toi Esprit de Jésus Christ Puisses-tu parler à Butterfly À Lyon Butterfly À Chocolat Chocolite Seigneur, puisses-tu parler à chacun de tes enfants ce matin Merci pour ta fidélité Vous serez bénis J'ai fait un enseignement riche Pour la télévision ce matin Et je le fais avec mon portable Dont je vous montrerai les extraits Je vous montrerai quelques extraits Et je vous dis que l'enseignement d'aujourd'hui sera très riche Vous serez richement béni Merci Seigneur Alléluia Alléluia Voilà donc La vidéo elle est là Il faut que je puisse l'arranger Donc nous allons faire un rappel Sur notre enseignement Que nous avions déjà eu Nous allons faire un petit rappel Sur l'enseignement que nous avions déjà eu Mais un petit rappel riche Comment vaincre les soucis Alléluia Nous sommes au siècle de soucis Je vous dis que nous sommes Dans un siècle de soucis Les gens Sont de plus en plus anxieux De plus en plus inquiets Le temps est comme ça aujourd'hui Donc on a besoin Alors on va Je vais commencer par la première partie La première partie Écoutez Alors aujourd'hui Je voudrais parler de quelque chose Qui est très actuel Je suis très content De pouvoir partager avec vous La parole de Dieu Avant de commencer notre partage Nous allons prier Tendre Père Puisses-tu nous conduire Pendant ce temps de prière Puisses-tu partager avec nous Seigneur la parole Puisses-tu nourrir nos esprits Au nom puissant de Jésus Christ Amen Alors avant nous commencer Nous allons écouter un clip Un clip vidéo Que je montais rapidement Je tenais à dire merci A la soeur Cindy Ma fille Cindy Vanessa Et Didier D'avoir bien voulu Prêter leur corps Pour faire ces clips A la gloire de Dieu D'avoir bien voulu danser Pour les seigneurs C'est un chant Que j'ai composé rapidement Mais ne prêter pas Trop attention A ma voix Des fois je chante juste Je ne suis pas un chanteur Je suis un compositeur Plutôt Et j'ai beaucoup aimé Ces clips Et je me suis dit Nous allons danser ensemble Pendant ce temps Difficile de confinement Mais le seigneur est avec Toi et avec moi Écoutez un peu Ce chant de louange Et d'adoration Celui qui est en Christ Il est à l'abri Tu ne craindras Ni la flèche Qui vole en plein midi Ni la contagion Aucun malheur Ne t'atteindra Parce que le Dieu tout-puissant Sera ton protecteur Il est à l'abri 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 Sous-titrage ST' 501 Aie foi en Dieu, ce que Dieu t'a donné, personne ne pourra l'arracher, tant que tu es fidèle. Le bélier était attaché dans un puissant pour Abraham. Aie pas peur, Goliath fait que du bruit, mais il est déjà vaincu. Au nom de Jésus, garde le calme, ton Dieu est en contrôle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est vivant entre Dieu, il tient le monde entier dans ses mains. Tu es à la victoire au monde de Jésus-Christ. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est très actuel. Nous passons un temps difficile. Un temps où beaucoup des hommes et des femmes sont chargés. Et bien sûr, si vous êtes fonctionnaire, le confinement ne vous fera pas autant du mal parce que l'État continue à vous payer. Mais ceux qui travaillent dans le privé, même quand ils sont payés, il y a une inquiétude qui est derrière leur tête. C'est de savoir si leur emploi va perdurer parce qu'une entreprise qui n'a plus d'entrée d'argent qui doit payer des locaux est condamnée tout au tard à faire faillite. Mais ceux qui sont dans la fonction publique n'ont pas toutes ces inquiétudes, bien sûr. Et certains indépendants qui sont à leur compte n'ont même plus de salaire durant ces quatre mois. Certains n'ont même plus de salaire. Certains n'ont plus de clients. Et toutes ces situations génèrent des soucis. Et je sais que vous êtes là, vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien. Nous tous nous sommes confrontés à cela. Et vous savez, une vie sans problème est impossible. Beaucoup de gens imaginaient qu'une vie sans problème existe. C'est une utopie. Et certains m'ont pensé que le fait d'avoir assez d'argent va vous épargner des soucis. Mais j'aimerais vous dire que même ceux qui ont des milliards et des milliards, ils sont encore plus souciés parfois que toi. Et simplement parce qu'ils ont trop d'argent. Ils ont peur de perdre leur argent. Et plus on possède, plus on désire plus. Je connaissais une dame qui gagnait le SMIC. 1500 euros. Et elle s'est dit, si j'ai gagné 4000 euros, j'aurai plus de paix. J'acheterai une petite voiture d'occasion. Parce qu'avec 1500 euros, il voulait acheter une petite voiture d'occasion. En fin de compte, elle a vécu un miracle. Une grosse promotion. Et elle s'est retrouvée en train de gagner 5000 euros. Et elle va me dire, Bishop Eli, avec 5000 euros, je suis encore plus endetté. Et pourquoi ? Mais parce que c'est l'état intérieur. Au début, il faisait des projets avec 1500 euros. Il se contentait de circuler en transport en commun. Il se contentait des petites dépenses. Mais dès qu'il a commencé à gagner plus, elle a eu plus de convoitises. Plus on a d'argent, plus on a d'ambition et de gros projets. En fin de compte, l'argent, bien sûr, il est nécessaire. Mais la paix ne viendra pas de l'argent. Vous n'aurez pas la paix parce que vous avez l'argent. Et la religion non plus. La religion non plus parce que la religion, quand on parle de la religion, on parle des rituels, on parle des tas de choses qui sont encore plus de fardeaux. Vous voyez ? L'une des raisons pour laquelle beaucoup d'églises sont vides et beaucoup de jeunes ne viennent pas dans des églises, c'est à cause des hommes religieux qui ont imposé des rituels qui n'ont rien à voir avec la parole de Christ. Qui ont inventé de péchés. Vous voyez ? Il y a certaines choses qui ne sont pas obligatoirement un péché. Mais l'esprit religieux le rejette et impose des privations inutiles aux gens. et surtout la jeunesse. Vous voyez ? On leur impose certaines privations qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Vous voyez ? Et les conséquences sont là, ces gens qui auraient pu accepter Christ à cause des règlements religieux, on leur a rendu le choix difficile et certains sont restés dans le monde. Mais Jésus savait que ses disciples seraient chargés. Jésus savait que ce monde nous charge des soucis. Ah oui, à chaque métier, chaque métier a ses soucis, chaque classe sociale a ses soucis, le célibataire a ses soucis, le marié a ses soucis, le chef d'entreprise a ses soucis, tout le monde a ses soucis. Ne vous imaginez pas qu'il y a une catégorie sans soucis. Même Macron, là où il est, il a ses soucis, mes amis. Donc, vivre sur Terre, c'est savoir gérer convenablement les fardeaux, je peux dire gérer, savoir s'en débarrasser. Alors, pour cela, je me réfère à une série de trois jours. Aujourd'hui, ce soir, on va voir, je vais faire l'introduction, demain, je vais développer, après demain, je vais développer, parce que je ne pense pas qu'on peut être heureux sans la paix. certains sont là, ils sont sous menace des huissiers, certains sont là, ils sont sous menace médicale, certaines opérations sont différées avec le risque d'aggravation sanitaire pour ces personnes, et certains vivent dans la perte de coronavirus, bien sûr. d'autres vivent dans la perte du cancer, il y a tellement, partout sur terre, vous êtes en danger, même en dormant, vous n'êtes pas à l'abri des nephratus. Mais qu'est-ce que Jésus dit ? Et moi, je crois, je peux te dire, une vie de paix, c'est possible. Une vie de paix, c'est possible. J'aimerais que tu me regardes en face. Je veux te dire, une vie de paix, c'est possible. ce n'est pas utopique. Une vie de joie, c'est possible. D'ailleurs, Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Dieu t'a créé pour que tu sois épanoui. Dieu t'a créé. Et vous savez, une chose que j'aimerais vous dire avant de continuer mon enseignement, je veux ouvrir une petite parenthèse. il y a quelque chose que les scientifiques ne vous disent pas, que beaucoup de gens ne vous disent pas pour des raisons économiques. Quel est le vrai problème du coronavirus ? Et vous savez que le coronavirus est un virus le plus ridicule, le moins puissant. Le coronavirus est un tout petit virus. Le coronavirus n'est pas si fort que ça. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui attrapent le coronavirus, qui n'ont qu'une petite grippe, une petite fièvre, d'autres qui n'ont que de maux de tête, d'autres qui perdent le goût et puis, c'est un virus banal. Et le vrai problème, ce n'est pas le virus qui est fort. Le vrai problème, c'est que vos anticorps sont devenus trop faibles. Vous avez le vrai problème. Vos anticorps sont devenus trop faibles. Et pourquoi ? Parce que chaque fois que les hommes essayent de jouer à Dieu, ils aggravent leur situation. Chaque fois que l'homme essaye de jouer à Dieu, il aggrave sa situation. Chaque fois que vous vous éloignez du chemin et du modèle naturel que Dieu a créé, regardez bien, vous allez voir qu'il y a des conséquences fâcheuses. l'homme veut jouer à Dieu. Vous voyez à quoi servent les grippes saisonnières ? Les grippes saisonnières. Dieu a créé les choses, Dieu a créé la nature et puis il y a des grippes saisonnières. À quoi servent les grippes saisonnières ? Les grippes saisonnières servent à entraîner vos anticorps. Les anticorps, c'est comme un athlète, vous voyez, une équipe de football qui ne s'entraîne pas, qui ne joue pas, qui ne fait pas d'exercice physique chaque semaine, elle ne peut pas jouer un match en entier. Vous comprenez ? Le physique joue un rôle important. De même, les anticorps des noms ont besoin d'entraînement. C'est comme vos muscles ont besoin d'entraînement pour se développer et quand vous ne vous entraînez pas, comme on dit, d'ailleurs, Darwin a dit, un organe qui ne s'entraîne pas meurt. De même, les hommes ont inventé un système pour éviter les grippes saisonnières et simplement pour des raisons économiques. Vous croyez que ce n'est pas parce qu'on vous vit en bonne santé qu'on vous vaccine chaque année. Non, c'est parce qu'on sait que la grippe saisonnière coûte trop cher à l'économie, alors il faut vacciner les hommes comme des bétails. Alors là, sur tous les pays les plus riches comme l'Europe, l'Amérique, d'ailleurs, c'est le pays le plus touché par le coronavirus, comme vous pouvez le constater, on est habitué aux gens chaque année de vacciner les gens contre les grippes chaque année. Le résultat, vos anticorps ne s'entraînent plus. Vos anticorps ne s'entraînent plus. Ils ne sont plus habitués à se battre seuls. Ils sont habitués à être stimulés et ils deviennent fainéants. Ils ne savent plus se battre seuls. Alors, lorsque maintenant il y a une petite grippe, une forme de virus ridicule coronavirus qui arrive et il n'y a pas de vaccins, alors les anticorps fainéants, les anticorps qui ont été habitués avec avec les vaccins, ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas et le virus rentre. Et lorsque le virus s'installe et que le virus se développe, c'est ça la réalité, les anticorps ne réagissent pas. Ils sont habitués à être stimulés. Alors, quand le corps se rend compte qu'il y a un envahisseur, il veut réagir, le virus a déjà envahi tous les corps après des proportions graves. Voilà pourquoi des fois les gens attrapent le coronavirus mais ils développent le cas grave quelques semaines après. Alors, quand les anticorps réagissent, ils disent ouh là, on est très envahi, ils réagissent très fort parce que le corps est vraiment envahi, c'est ce qui produit ces réactions graves. C'est exactement ça. pour les voir comme en Afrique, les gens ne sont pas habitués avec les vaccins, ils n'en ont pas les moyens à les voir et c'est comme s'il n'y a pas de coronavirus là-bas. S'il y a mille morts, c'est trop même. Ils résistent. Il n'y a pas ce problème en Afrique dans des pays pauvres où on n'a pas l'habitude des vaccins et même en Afrique, on constate, moi dans mon pays d'origine, le Congo, c'est des gens qui viennent dès l'Europe qui développent, les gens qui ont grandi en Europe avec le système des vaccins saisonnières qui développent les formes les plus graves en Afrique. C'est des gens qui ont souvent aussi le moyen de se vacciner. Donc, le coronavirus, c'est quelque part l'envers du médaille, les conséquences toujours de ce système que nous voulons installer, du surhomme que nous voulons créer. Mais je trouve que c'est malhonnête qu'on ne dise pas la vérité aux gens clairement, simplement comme cela. On essaye de... On tourne autour du pot, on ne dit pas aux gens la vérité parce qu'on ne peut pas menacer l'industrie pharmaceutique. ces vaccins saisonnières apportaient des milliards et des milliards à l'économie mondiale, bien sûr. On va lire Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez un repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Aujourd'hui, on va lire le verset 1, le verset 28. Demain, on va lire le verset 29 et après demain, on va lire le verset 30. On va lire étudier verset par verset chaque jour. Dans le verset 28, et Jésus-Christ s'est dit, Matthieu 11, verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous avez le repos? Est-ce que vous avez du repos? Est-ce que vous sentez la paix? Vous savez, quand on parle du repos, on parle de la paix, on parle de la joie, comment on dit ça? De la confiance. Vous avez accepté Jésus? Sûrement. Mais est-ce que vous sentez en vous que vous avez du repos? ou bien vous êtes stressé? Aujourd'hui, les hommes sont stressés, les hommes sont angoissés et il ne s'agit pas seulement des non-croyants, même des chrétiens. J'en ai vu des chrétiens angoissés. Vous savez, mes enseignements, c'est plutôt orienté vers, il y a un côté évangélistique, mais c'est plutôt orienté vers l'édification des chrétiens. Parce que les chrétiens ont besoin d'être édifiés, d'avoir une fondation solide. C'est ça le ministère apostolique. Elle apporte une fondation. Vous ne pourrez jamais être heureux si vous restez chargé de soucis et d'angoisse et d'inquiétude. Ah oui! Vous n'aurez jamais la joie de vivre tant que vous vivez angoissé, stressé et fatigué par des soucis. Et puis, je tiens à vous dire, une vie sans soucis n'existe pas. D'ailleurs, Jésus-Christ même dit ça, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et parce qu'il sait que les hommes, moi et toi, nous serons tous fatigués et chargés. Et lorsqu'on est fatigué et chargé, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie d'adorer, on n'a plus la joie de vivre, d'autres sont stressés et vous savez que la France, elle est le premier pays consommateur, le premier pays consommateur des somnifères. Dans le monde, ce n'est pas le Congo, un pays du tiers monde, ce n'est pas Saint-Domingue. j'ai été à Saint-Domingue, je peux vous dire, j'ai vu plus de gens heureux, j'ai rencontré plus de gens souriants qu'à Paris. À Saint-Domingue, il n'y a pas de sécu, il y a un sécu symbolique, il n'y a pas de smic, mais j'ai vu des hommes, des familles plus heureux qu'ici à Paris. Et pour vous dire que le bonheur, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la sécu, le bonheur est une attitude intérieure. Est-ce que vous avez la joie de vivre ? Est-ce que vous avez la paix ? Voilà ma question. Est-ce que vous avez la paix ? Vous savez, vous avez été créé pour vivre avec Dieu. Dieu vous a créé pour vivre avec lui. Dans votre cœur, il y a un vide qui est réservé à la présence du Saint-Esprit. Et tant que ce vide reste vide, cette place reste vide, et croyez-moi, vous ne pourrez pas le combler avec l'alcool. On essaye de combler ce vide par l'alcool, on essaye de combler ce vide par le sexe, on essaye de combler ce vide par l'argent, on essaye de combler ce vide par des films. Maintenant, dans nos télés, il y a au moins 400 chaînes, et parfois, on en est fatigué même de regarder des films. On aimerait vivre notre vie au lieu de rêver des films, de la vie des films, bien sûr. Et on m'a dit l'amour parfait, on le voit que dans les films. Et pourtant, Dieu veut que vous puissiez vivre cela. C'est le plan de Dieu pour votre vie. Et vous savez qu'il y a un plan de Dieu pour vous. Nous avons tous besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Viens à Jésus si tu es fatigué et chargé. Viens à Jésus. Dieu ne peut pas mentir. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vous voyez, il dit, quand nous lisons Esaïe 40, verset 29. Esaïe 40, verset 29. Je vais le lire pour vous. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Voilà ce que Dieu dit. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point. Ils donnent de la force à celui qui est fatigué. Croyez-vous à la parole de Dieu ? Dieu ne peut pas mentir. Voyez va à Jésus va lui confier ton problème va lui confier tes soucis. Dieu veut renouveler tes forces si tu es fatigué de la vie tu es fatigué de ta vie de couple agitée tu es fatigué de ta famille et même parfois on est fatigué des enfants il y a certains qui sont fatigués de leur chien bien sûr il y en a qui sont fatigués de leur travail vous allez au travail vous êtes honnête vous voulez vivre tranquillement il y a toujours quelqu'un qui trouve un sens à sa vie quand il marche sur ton pied il y a toujours pardonnez-moi les mots comme disent les païens je ne dirai pas ces mots des gens qui sont embêtants pour ne pas dire l'autre mot il y a des gens qui sont toujours embêtants ils trouvent la joie et le sens à sa vie lorsqu'ils marchent sur ton pied tu ne veux des fois tu ne veux pas de conflits des problèmes mais c'est les gens qui te cherchent ah ben le monde est fait comme ça les gens sont de plus en plus méchants 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 quand il y a problème d'héritage la famille se déchire c'est pratiquement impossible d'être en paix aujourd'hui avec les gens mais tout cela nous fatigue vous allez à l'église pour adorer pour aimer Dieu et là vous rencontrez des histoires des craquants vous rencontrez des problèmes vous savez partout il y a le combat le combat il y a les attaques mais Jésus-Christ s'est dit venez à lui tous les matins va vers lui vous voyez ici il ne s'agit pas d'accepter Jésus comme son seigneur et sauveur c'est ça l'erreur les gens pensent que je suis venu à Jésus oui il faut donner sa vie à Jésus oui mais on peut donner sa vie à Jésus et être chrétien et ne pas avoir du repos c'est tous les jours qu'il faut aller à lui tous les jours il faut aller se décharger sur lui tous les jours il faut aller déposer ses fardeaux à ses pieds et lorsqu'on le fait tous les jours et régulièrement on est comme un être on prend notre vol comme un être le Saint-Esprit va renouveler notre force pendant la prière et l'adoration il va augmenter notre vigueur vous aurez toujours la joie de vivre la force de combattre la force de vivre la force d'aimer la force de travailler ah oui vous aurez cette force là dans la présence de Dieu mais si vous acceptez Jésus vous devenez chrétien vous êtes baptisé et vous ne priez jamais vous ne venez jamais à Jésus déposer vos fardeaux écoutez moi vous serez encore plus angoissés que les païens et ça c'est la première partie Amen nous allons écouter la deuxième partie demain on va prier ensemble Seigneur Jésus nous venons à toi pour avoir les répons j'ai compris aujourd'hui Seigneur je ne vais plus porter mes fardeaux mes soucis seul j'ai compris que tu es là pour me décharger me soulager merci merci Seigneur pour ta fidélité et ta bonté Amen que Dieu vous bénisse on va écouter cette louange que je fais pour vous encore j'aime bien à la gloire des dieux je vous aime beaucoup à bientôt celui qui est en Christ il est à la Sous-titres à la Sous-titres à la Sous-titres bonjour chers amis téléspectateurs je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu avant de commencer notre partage nous allons et tu as une téléspectateur et téléspectateurs et téléspectateurs des fardeaux. La suite de demain. Vous voyez ? De l'enseignement sur l'enseignement sur les soucis. L'enseignement sur les soucis. Donc, je me suis dit au lieu de recommencer à zéro comme je prêchais ce matin, je suis très fatigué. Et je veux partager avec vous cela. Amen. Donc, voilà pourquoi vous voyez ces enseignements-là. Ne soyez pas surpris. C'est la parole de Dieu. Et elle est riche. Et vous serez bénis. Ok ? Alors, on va écouter la suite. Soyez bénis. On va écouter la suite de l'enseignement. Vous qui êtes fatigué, Je vais vous rappeler ce verset. Amen. Mais avant tout, nous allons prier. Tendre Père, merci de nous parler. Merci de nous édifier. Nous voulons d'abord te remercier pour cette belle journée que tu nous as accordée. Et nous voulons aussi demander pardon pour tout péché qu'on a pu commettre en action, en pensée ou en parole. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alors, on va lire Matthieu 11 à partir du verset 28 à 30 que dit la parole de Dieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jou est doux et mon fardeau léger. » Et nous allons voir que Jésus nous appelle. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ici, il ne s'agit pas d'un appel au salut, comme certains, malheureusement, évangélistes le pensent. Ça peut être pris comme ça dans un certain contexte, oui, mais c'est un appel qui est adressé aux chrétiens comme aux païens. Le Seigneur parle aux chrétiens comme aux païens, à des croyants comme à des non-croyants. Venez à moi. » Donc on doit tous les jours venir à Jésus. Chaque fois que tu as un fardeau, chaque fois que tu as un souci, tu dois venir à Jésus. On a vu ce deuxième verset qui dit dans Esaïe 40, à partir du verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigues. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. ils ne se fatiguent point. Et il y a beaucoup de chrétiens fatigués, surtout par que de chrétiens bien sûr. Tous les hommes sont fatigués en général. Mais ce qui n'est pas, ce qui est regrettable, même des chrétiens dans les églises sont fatigués. Il y a des gens qui sont fatigués pour prier. Il y en a qui sont enlacés même. Fatigués parce que ça fait un temps qu'ils demandent quelque chose à Dieu, ça n'arrive pas. D'autres sont fatigués d'attendre un mariage qui n'arrive jamais. Vous savez, lorsque nous parlons du mariage, pour la plupart des femmes dans nos églises, ce n'est pas les hommes qui manquent. s'il fallait prendre, accepter un homme ou bien prendre une femme qui nous plairait, tout le monde serait marié. Parce que les gens se disent mais qu'est-ce que ces gens-là prient tout le temps pour le mariage ? Est-ce qu'il manque d'hommes ou de femmes ? Ce n'est pas ça qui manque. Mais quand quelqu'un est un enfant de Dieu, il sait que le mariage c'est pour la vie, il n'y a pas de divorce et il va faire le choix de Dieu. c'est comme votre pied, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle chaussure, vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle chaussure, n'importe quel habit. Votre habit ou votre chaussure doit suivre votre mensuration. si vous prenez, si vous, je sais, 41 et vous achetez une chaussure numéro 32 ou 38, votre pied peut entrer dedans si vous forcez, vous aurez de douleur au pied, vous allez souffrir et même votre démarche serait compliquée. C'est un peu ça des gens qui se marient, qui forcent, qui se marient par la chair, par envie, par convoitise, par intérêt, en fait, quand ils ne sont pas heureux. Ils ont du mal à vivre chaque jour. La vie du mariage, il n'y a pas le bonheur, ça devient comme une pénitence. Donc, on a des différents soucis, différents soucis, même parfois les parents, nous les parents, chrétiens ou non-chrétiens, des fois, les enfants deviennent un souci. J'ai eu un pasteur qui a deux enfants en prison. Un pasteur qui m'a dit « Bishop Elis, c'est mon souci. » Et je prie, je prie, je prie. Deux enfants en prison. Un autre encore, vous voyez, le diable attaque les familles. Je me dis, chacun a son Goliath. Mais le problème, c'est que ne commettez pas l'erreur de donner la place centrale à votre souci. Jésus a dit « Chaque jour, tu dois venir te décharger. » Parce que chaque jour, il y a des attaques, chaque semaine, chaque mois, quand tu sens que tu es chargé, il faut te décharger. Le fait de ne pas se décharger peut conduire à votre mort spirituelle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler, dire un mot sur les conséquences des soucis. Première conséquence, nous allons voir d'abord Hébreu, chapitre 12, le verset 1. Hébreu, chapitre 12, verset 1. Vous pouvez noter ou prendre votre Bible. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins, réjetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'innomini et s'est assis à la droite du trône des dieux. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins, réjetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement, si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, ayons les regards sur Jésus. Pourquoi on doit avoir les regards sur Jésus ? Parce que Jésus est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Ici, il s'agit de quelle perfection ? J'aime bien entrer en détail et décortiquer la parole. Il s'agit de quelle perfection ? Il est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection. Si vous avez la foi à la perfection, vous devenez Dieu. Il amène notre foi à la perfection par rapport à l'obstacle qui est devant nous. Il faut que votre foi soit parfaitement grande pour sauter l'obstacle qui est devant vous. On dit que votre foi doit être à la perfection par rapport à la situation que vous traversez. Votre foi doit être parfaitement suffisante pour que vous triomphez par exemple du chômage, que vous triomphez de la maladie. Il veut amener votre foi à la perfection. Mais la foi se développe si vous avez les regards sur Jésus et pas sur votre problème. et le souci vient prendre la place centrale. Les soucis viennent rendre nos pensées captives. Voilà pourquoi l'apôtre dit que on doit ramener toute pensée captive à Christ. Mais une personne qui est envahie par des soucis, sa pensée devient captive à ses problèmes. Il passe toute sa journée à penser à ses problèmes. Et quelque part, j'avais dit, la personne à qui tu penses le plus, c'est celui-là qui est ton Dieu. Quand vous passez tout le temps à penser à l'argent, c'est l'argent qui est votre Dieu. Quand vous passez tout le temps à penser à votre femme, tout le temps, votre femme devient votre Dieu. Il faut que vous passez tout le temps à Christ. J'aime ma femme, je pense à elle, l'argent, j'en ai besoin, je pense aussi, mais ma pensée n'est pas captive à ces choses, ma pensée est captive à Christ. C'est la raison pour laquelle Christ s'est dit ne vous inquiétez pas au sujet de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtu. Il donne un ordre à propos des soucis, des inquiétudes. Il va dire personne ne peut servir Dieu et maman. Pourquoi ? Parce que l'un de côté néfaste et vicieux est des soucis. Les soucis nous amènent à l'idolâtrie. vous savez, les gens qui sont trop attachés au matériel, ce sont des gens qui adorent l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier la vie sentimentale pour l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à se marier avec un homme simplement parce qu'il a l'argent. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il sacrifie sa vie sentimentale, il n'aime pas la personne, mais il sacrifie ça parce qu'il veut profiter de l'argent que l'autre a. Alors, l'une des conséquences la plus obscène et mauvaise des soucis, c'est que le souci nous amène à l'idolâtrie du Dieu-maman. Et voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ parlait des soucis, il dit on ne peut pas servir deux maîtres où tu haïras l'un ou tu aimeras l'autre. Vous devez choisir Dieu ou maman. Donc, les inquiétudes nous amènent à l'idolâtrie. Voilà pourquoi elle est néfaste. Et l'apôtre Paul dit les fardeaux et les péchés qui nous enveloppent facilement. Il dit bien facilement. Vous voyez ? Les Heubreux adoraient le serpent des reins de Moïse. Moïse avait fait un serpent des reins lorsque les Heubreux étaient mordus par des vipères. Dieu a dit à Moïse fais un serpent des reins mets-le à la croix. Ce serpent représentait Christ qui avait pris nos châtiments. Et quiconque regardait ce serpent des reins était guéri. mais après que Moïse soit mort enlevé par Dieu les Heubreux ont pris ce serpent des reins en ont fait leur idole. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens ils n'ont pas eu la révélation du sens symbolique que cela a représenté. Et nous avons beaucoup de chrétiens au lieu d'adorer Jésus ils adorent un serpent des reins. le serpent des reins représente une idolâtrie dans l'église. Il y en a qui adorent leur pasteur. Leur pasteur c'est leur Dieu. Quand le pasteur dit un mot ils obéissent. Moi je connais des chrétiens qui sont des véritables moutons. Et quand le pasteur dit quittons l'église il quitte l'église. Vous savez je connais un frère qui a des gens avec lui qu'il a gagné à l'évangile des amis autour de lui et il a tellement il a un esprit de Jézabel il a tellement formaté ces gens et que ces gens sont devenus ces moutons ces biens privés. Quand il leur dit venez à l'église ils venez à l'église. Quand il leur dit on reste à la maison ils restent à la maison. Quand il leur dit je ne viens pas à l'église les moutons ne viennent pas à l'église. C'est à dire que ces gens là au lieu de suivre Jésus ils suivent un homme c'est leur idole. Donc des fois certains ministres leur serpent des reins leur idole c'est leur ministère. Ils n'ont plus le temps pour prier. On n'a plus le temps pour adorer Dieu. On pense toujours au ministère au rayon des ministères. On pense toujours au succès. On pense toujours à la victoire. On a fait de son ministère son idole. Dieu avait révélé le serpent de Moïse le serpent de Réa Moïse. Dieu t'a révélé le ministère. Il t'a donné un ministère mais toi tu as pris ce ministère tu en as fait un idole. Tu n'as plus le temps pour prier tu n'as plus le temps pour chercher la face de Dieu. tu es devenu un hyper nervé stressé activiste toujours en visite toujours en train de prêcher à gros sur la droite. Tu ne passes plus le temps de l'adoration. C'est de l'idolâtrie. Et en fin de compte les conséquences sont fâcheuses. Vous voyez nous avons différentes formes d'idoles dans nos églises et d'autres c'est la chorale qui est son idole. D'autres leurs idoles c'est leur propre image de soi. ils veulent être admirés ils veulent être appréciés ils veulent être aimés ils sont prêts à n'importe quel compromis. Donc rejetons ces fardeaux parce que le fardeau il y a le péché mais aujourd'hui nous parlons du fardeau le fardeau nous empêche de courir. Quand on court avec un fardeau on se fatigue. Quand on court avec un fardeau on se lasse. Voilà pourquoi certaines personnes servent Dieu et d'autres démissionnent d'autres n'ont pas envie de servir Dieu d'autres sont découragés d'être en marre de venir à l'église je suis fatigué de venir à l'église et certains sont fatigués même de prier la prière devient une corvée. Nous devons fixer les regards vers Jésus pas vers les difficultés pas vers les problèmes financiers pas vers les factures donc l'une des conséquences des soucis et des fardeaux c'est l'idolâtrie parce que on a tellement donné la priorité à nos problèmes à notre vie terrestre à notre vie charnelle on a fait nos prières sont orientées toujours vers l'argent d'où certains chrétiens païens certains chrétiens évangéliques païens passent leur temps vous voyez dans certaines églises on parle que de la prospérité on parle plus d'argent qu'il y a de Jésus prospérité prospérité c'est vrai Dieu veut qu'on prospère Dieu veut qu'on prospère c'est écrit dans la Bible mais cela doit pas être notre priorité notre priorité doit être l'adoration Jésus doit être au centre de l'église on doit chercher premièrement le royaume des cieux chercher premièrement les choses d'en haut adorer Jésus en premier crucifier la chair et on sait que la prospérité suivra mais on a inversé les choses on met la prospérité au centre on met le Dieu maman au centre les gens aiment ces gens des ministères bien sûr vous allez voir des salles pleines remplies à craquer mais remplies des païens évangéliques l'une de conséquence des soucis dans Matthieu 13 verset 12 Matthieu 13 verset 12 celui qui a reçu la semence parmi les épines celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse voilà encore deuxième souci deuxième conséquence fâcheuse les inquiétudes les soucis rendent la parole infructueuse tu attends la parole mais ça porte pas du fruit ça porte pas son fruit parce qu'on est tout le temps inquiet on est tout le temps agité voilà pourquoi moi et toi tous les jours on doit se débarrasser et demain je vais vous parler la troisième série comment se débarrasser des fardeaux comment s'en débarrasser c'est possible se débarrasser de fardeaux il ne s'agit pas seulement de parler oralement il ne s'agit pas seulement de déclarer verbalement des mots il ne s'agit pas seulement de le dire c'est comme le Seigneur a dit tout ce que vous demanderez au Père au nom de Jésus à mon nom vous l'obtiendrez et les gens ont pris ça comme une formule de prière j'en pense qu'il suffit de prier le Père et terminer sa prière par cette formulation au nom de Jésus je te prier mais non ce n'est pas une formulation ce n'est pas une signature c'est une approche du tronc du Père je prie le Père au nom de Jésus quand je m'approche du Père par le sang de Jésus je dis Seigneur par mes oeuvres je ne peux pas m'approcher de ton trône par mes qualités je ne peux pas m'approcher de ton trône aujourd'hui je viens me présenter devant ton trône grâce au sang de l'agneau je demande pardon au nom de Jésus Christ pour tous mes péchés pour toutes mes pensées impires et je m'approche de ton trône parce que le sang de Jésus Christ m'a nettoyé et j'ai l'assurance maintenant que ma prière sera exaucée et écoutée parce que le sang de Jésus m'a nettoyé vous voyez là je me suis approché du Père au nom de Jésus bon supposons maintenant que je prie Dieu je me dis tu vas m'exaucer parce que j'ai beaucoup prié Dieu va m'exaucer parce que je jeûne 21 jours Dieu est obligé de m'exaucer parce que je donne l'aumône je donne ceci je travaille à l'église vous voyez là je ne viens pas au nom de Jésus je peux terminer même ma prière en disant Père je dois prier au nom de Jésus mais en réalité je ne l'ai pas fait je l'ai dit de la bouche mais mon approche n'est pas bonne je me suis présenté devant Dieu comme Caïen avec les fruits de mon travail alors que prier le Père au nom de Jésus c'est s'approcher de Dieu par le sang de Jésus reconnaître que ma prière Dieu m'exaucera et m'écoutera parce que le sang de Jésus Christ m'a nettoyé et non parce que j'ai donné ma dîme et non parce que vous voyez mais les gens en ont fait une formule comme une signature de même déposer ces fardeaux ce n'est pas seulement le feu de dire Papa je dépose mes fardeaux à tes pieds que je l'ai réellement déposés beaucoup les déposent et les reprennent à demain nous allons voir comment on peut déposer ces fardeaux le Seigneur dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes voyez là il dit prenez mon joug le joug sur le bois comme sur la tête du bœuf qui tire un chariot un chariot ou un qui tire un fardeau donc le joug ici représente la croix prenez mon joug et recevez mon instruction vous voyez vous allons voir ça demain il ne suffit pas seulement de déposer le fardeau après avoir déposé le fardeau vous devez prendre le joug et recevoir des instructions ça on le verra demain à la troisième série de cet enseignement que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse prions ensemble Seigneur Dieu je viens déposer mon fardeau mes soucis auprès de toi mes factures je ne veux pas vivre toute ma vie avec des inquiétudes je compris que les angoisses les inquiétudes tuent la vie de la parole en moi et puis m'amènent à l'idolâtrie de l'argent Seigneur je vais simplement t'adorer je refuse de mettre mes soucis au centre de ma vie je vais te m'amèner on va écouter la dernière partie de cet enseignement c'est pour tous les week-ends que je fais cela je trouvais qu'elle était très édifiante et je l'ai préparé pour vous voilà donc maintenant on va suivre la dernière partie qui est la la partie de la fin je trouve que l'enseignement est très riche et je me suis dit on va le partager amen voilà voilà alors aujourd'hui on va terminer avec les inquiétudes on va lire quelques versets je vais commencer par faire un petit rappel Matthieu 11 verset 28 je vous écris c'est dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon jou est doux et mon fardeau est léger ça c'est notre test principal que nous allons développer et on va lire un deuxième test dans Esaïe chapitre 40 verset 29 il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point Esaïe 40 verset 29 à 31 nous avons vu aussi ce verset dans Hebreu 12 nous donc aussi Hebreu 12 verset 1 nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins réjetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte et en les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui ont vu qui ont vu de la joie qui lui était réservé à souffrir la croix méprisait les nominies et s'est assis à la droite du trône des dieux Hebreu 12 verset 11 nous avons vu que il y a certains nous avons vu aussi que les fardeaux et les soucis nous amènent à l'idolâtrie Jésus parle des demandes aux disciples recommandes aux disciples de ne pas s'inquiéter il leur dit qui de vous par ces soucis peut rajouter une coudée à la durée de sa vie donc il nous montre l'inutilité des inquiétudes les inquiétudes ne t'ont fait pas avancer tu gaspilles ton temps donc les fardeaux entraînent aux inquiétudes et puis il va conclure on ne peut servir Dieu et maman ça veut dire que quand les inquiétudes prennent racine elles t'amènent à l'idolâtrie du Dieu maman à l'argent parce qu'on s'inquiète pour l'argent et on se met à la recherche de l'argent pour être satisfait on s'inquiète pour ses habits on est prêt à trouver l'argent pour acheter des habits on s'inquiète pour une maison on est prêt à trouver l'argent pour la maison donc quelque part les inquiétudes vous amènent nous entraînent à l'idolâtrie de Dieu maman c'est la raison pour laquelle Jésus nous interdit de nous inquiéter et puis l'une des raisons les inquiétudes rendent les fardeaux les soucis rendent infructueuse la parole de Dieu en nous on a vu ça dans Matthieu 13 verse 22 celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui attend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse donc vous voyez que quand vous êtes un enfant de Dieu vous vivez avec les inquiétudes vous pourrez difficilement aller loin avec le Seigneur mais nous allons maintenant essayer d'approfondir le verset 29 le verset 29 de Matthieu 11 d'abord on a vu que le Seigneur promet les repos et vous savez que Dieu ne peut pas mentir donc un chrétien qui se décharge sur Jésus qui amène ce fardeau au pied du Seigneur vous devez avoir le repos ça veut dire vous ne devez pas être angoissé vous ne devez plus être stressé vous ne devez plus être soucieux normalement logiquement parce que Dieu ne peut pas mentir et nous allons voir un autre verset qui va venir confirmer cela lorsque vous vous confiez à Dieu comme dit Esaïe 40 vous n'allez pas être fatigué vous allez courir sans vous fatiguer vous allez prendre votre vol comme des aigles vous voyez un aigle lorsqu'il vole et à un moment donné il étend ses ailes il s'appuie sur la pression de l'air et il ne bat plus ses ailes il ne fait plus aucun effort il se repose sur le vent sur la pression de l'air et il est comme il est là et puis il bouge un petit peu sa queue seulement pour s'orienter donc lorsqu'on se confie à l'Esprit de Dieu lorsqu'on s'appuie sur le Saint-Esprit il y a un moment donné l'Esprit lui-même nous porte on a pu à nous battre on a seulement à ouvrir nos oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit et obéir vous voyez Jésus quand il fallait payer les impôts il n'avait plus à gratter sa tête il a seulement ouvert ses oreilles et l'Esprit lui a dit où trouver l'argent il a dit à Pierre va au bord de la mer mets ta main tu verras un poisson au bord de la mer attrape-les ouvre sa bouche tu vas trouver des lingots pour payer les impôts pour moi et pour toi lorsqu'il fallait entrer en Jérusalem il n'avait pas de voiture il n'avait pas de transport il a seulement ouvert ses oreilles et il a dit à Pierre au disciple allez-y à l'entrée de la ville vous allez voir un âne que personne n'a jamais monté un âne vierge que personne n'a jamais monté vous allez le détacher et lorsque le propriétaire va demander qu'est-ce que faites-vous là vous leur direz c'est pour le maître c'est pour Jésus et il vous laissera prendre l'âne vous voyez parfois il suffit seulement d'écouter le Saint-Esprit s'appuyer sur Dieu faire confiance à Dieu et lorsqu'on a foi en Dieu on lui fait confiance Dieu parlait toujours Dieu nous guidait toujours et il nous parlait toujours mais ici j'aimerais tirer votre attention sur un fait le verset 29 il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions voyez et parfois lorsque on nous enseigne ce verset malheureusement beaucoup de prédicateurs s'arrêtent qu'au verset 28 venez à Jésus déposez vos fardeaux et vous aurez du repos on s'arrête souvent là mais on oublie que il faut prendre le joug de Jésus qui est l'image et la croix et pourquoi parce que notre coeur ne doit pas rester vide notre coeur ne doit pas rester vide et c'est comme l'image que Jésus a donnée de la délivrance et des démons il dit lorsqu'un esprit mauvais sort d'un homme il va dans le lieu aride il ne va pas dans un animal mais il va dans le lieu aride et il erre il erre dans le lieu aride lorsqu'il est fatigué il revient vers cet homme là qu'il considère comme sa maison et lorsqu'il voit cette maison balayée et ornée et inoccupée qu'est-ce qu'il fait il prend cet autre démon il revient de s'installer et la condition de cet homme là devient pire voyez tous ces démons parce qu'il y a des démons qui nous causent de soucis et de fardeaux il y a des démons qui nous embêtent qui attaquent nos enfants qui attaquent nos familles lorsqu'on les chasse ils partent avec leur fardeau et parfois lorsqu'ils reviennent ils trouvent que la croix du Christ n'a pas pris la place que Jésus n'a pas pris la place qu'on n'a pas christifié la chair et il s'installe encore et parfois la situation s'empire voilà pourquoi le Seigneur dit lorsque tu te débarrasses de ton fardeau à la place mettez la croix parce que il y a la croix la croix qui représente la persécution les attaques que nous recevons à cause de notre foi par contre ces attaques-là doivent être un sujet de joie parce que souffrir pour Christ est un sujet de joie et puis l'onction de Dieu est là pour nous donner la paix malgré ces attaques vous voyez donc il y a des fardeaux qui viennent de nous-mêmes ou que le diable nous charge avec et il y a aussi les attaques qui sont normales l'apôtre Paul dit tous ceux qui veulent vivre pirement selon Jésus Christ seront persécutés donc il y a des attaques qui sont normales qu'on doit vivre Jésus Christ s'est dit heureux serez-vous lorsqu'on parlera mal de vous à cause de moi voyez mais malheureusement il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné leur joug qui ne veulent pas porter le joug de Jésus qui ne veulent pas porter leur croix Christ s'est dit si quelqu'un veut être mon disciple qu'il prenne sa croix qu'il s'écharge sa croix et qu'il me suive mais nous avons des gens qui ont jeté leur croix ou qui veulent prêter leur croix à leur pasteur ou des hommes qui veulent prêter leur croix à leur femme mais ça ne se prête pas chacun doit porter sa croix et en général lorsqu'on jette sa croix vous allez dire mais de quoi il s'agit jeter sa croix la croix dont parle Jésus est abstraite mais comment on peut la jeter on jette la croix lorsqu'on démissionne j'ai tellement entendu les gens dire j'ai marre des critiques je dépose j'ai marre les gens sont un gars j'arrête de servir Dieu j'en ai marre les gens sont hypocrites je ne viens plus à l'église voyez tous ces genres d'attitudes ce sont des signes révélateurs de l'abandon de la croix j'ai marre d'aimer des gens j'aide les gens j'en rends service aux gens mais ils sont ingrats mais Dieu aime les méchants et les bons il aime même les ingrats voyez si vous aimez seulement ceux qui vous aiment vous ne faites rien de spécial si vous saluez seulement ceux qui vous saluent vous n'êtes pas mieux que des péagés et des pharisiens donc il y a une croix qu'on doit porter vous ne devez pas avoir marre l'amour supporte tout l'amour ne dit pas j'ai assez l'amour ne dit pas c'est assez l'amour supporte tout Jésus a tout supporté pour nous mais malheureusement j'attends tellement des chrétiens abandonner leur poste abandonner leur église abandonner la prière abandonner même le mariage parce qu'ils en ont marre mais pour Jésus n'abandonne pas accepte de prendre ton joug et lorsque vous ne prenez pas le joug de Jésus écoutez vous allez retrouver le fardeau que vous avez abandonné l'ennemi viendra reprendre sa place et donc il y a le fait de prendre son joug et il y a deuxièmement le fait de recevoir les instructions donc il ne s'agit pas seulement d'abandonner ce fardeau et c'est fini on continue la vie non il y a deux choses abandonner ce fardeau au pied du Seigneur et puis prendre le joug la croix et prendre les instructions il s'agit de quelles instructions lorsqu'on lit et recevez l'instruction mais il s'agit de quelles instructions il ne s'agit pas des mathématiques ou bien de biochimie il ne s'agit pas du commandement ici instruction quand vous rentrez quand vous voyez même le contexte c'est les instructions par rapport au fardeau j'amène au Seigneur mon problème c'est comme un avocat vous allez voir un avocat qualifié vous lui expliquez votre situation vous lui donnez votre dossier et l'avocat le prend vous n'avez plus à vous inquiéter votre avocat va faire une stratégie de défense et puis il va vous donner des instructions il va te dire ne dis pas ça ne dis pas ça si on te pose des questions ne réponds pas comme ça tais-toi on va faire ceci il va te donner des instructions pour te communiquer une stratégie de défense c'est même bittin là comme il y a qui a fait devant l'avocat c'est même bittin que il y a qui a fait un vin bonjour Seigneur à quoi déposer vous fâtir à moi je dépose ma fâchure et le Saint-Esprit va te donner l'instruction il va te dire peut-être comme Jésus a dit à Pierre va au bord de la mer à la plage de Boisjolan ou à la plage des Marinas à Martinique il y a un petit poisson là tu l'ouvres sa bouche tu le verras au bord de la plage et tu vas trouver un longot d'or qui vaut un million une pierre de diamant qui vaut peut-être cent mille euros c'est une instruction et l'apôtre Pierre avait exécuté il faut-il encore obéir à l'instruction du Seigneur donc malheureusement nous on vient confier à Dieu nos fardeaux nos problèmes mais on n'a pas le temps d'écouter le Saint-Esprit et de fournir pas en communion avec le Saint-Esprit parce que nous sommes passés tout le temps nous là pour faire crancant pour parler pour critiquer pour convoiter vous voyez avec pensée la impure nous passons tout notre temps pour critiquer calomnier pensée impure tout ça et ce qui fait que le Saint-Esprit a tristé on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit et on n'a aucune instruction et au fur et à mesure on n'a pas de directives le problème n'est pas résolu on retombe dans le même souci Amen donc une fois qu'on a déposé au Seigneur notre fardeau il faut accepter le joug prendre son joug et prendre son fardeau et recevoir ses instructions et il dit car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes et là c'est c'est un message pour tous les tous les hommes de Dieu tous les pasteurs tous les leaders le père de famille écoutez-moi bien ce qui retient les âmes ce qui retient les âmes autour d'un berger ou autour d'un leader c'est l'humilité et la douceur l'humilité et la douceur l'humilité vous amène à ne pas mépriser les gens qui viennent vers vous l'humilité vous amène à comprendre les autres à ne pas les juger inférieurs l'humilité vous amène à écouter les autres l'humilité vous amène à valoriser les autres l'humilité vous amène à parler du bien des autres l'humilité vous amène à accepter les autres l'humilité vous amène à considérer les autres à vous dire même moi je suis passé par là même moi je suis passé que je suis par moi-même par la grâce de Dieu donc je comprends l'autre vous savez un orgueilleux ne comprend pas les autres. Un orgueilleux méprise les autres. Un orgueilleux dénigre les autres. Un orgueilleux écrase les autres. Et un leader doit avoir l'humilité. Et quand vous avez l'humilité et la douceur, parler avec douceur. J'ai tellement entendu les gens dire, j'ai dit la vérité. Mais tu as dit la vérité, mais regarde autour de toi comment les gens sont blessés. Est-ce que tu ne vois pas les résultats qu'autour de toi les gens sont malheureux, blessés émiliés ? Tu dis la vérité, mais ça dépend de quelle manière. Ne vous contentez pas que de dire la vérité. Le but ne justifie pas les moyens. Le Seigneur nous appelle à parler avec douceur. La force d'une femme, c'est sa douceur. Écoutez, même dans le couple, une femme qui domine, qui domine les autres, qui domine l'homme, écoutez-moi, ton mariage ne tiendra pas. La femme ne doit pas dominer. Et pareil qu'un homme. Vous devez être doux avec votre épouse, doux avec les enfants. Un pasteur doit être doux avec les brébis. Et quand vous avez l'humilité et la douceur, vous allez attirer les gens autour de vous. Ce n'est pas les dons spirituels. Les dons spirituels vont attirer les gens. Les miracles vont attirer la foule. Mais quand vous êtes orgueilleux et sans douceur, les gens vont partir. Moi, j'ai vu des gens qui ont des dons puissants, des dons des miracles, qui ont toutes ces choses, mais leur église est vide. Et quand vous voyez la taille de leur ministère, vous êtes choqués. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la douceur et l'humilité. Je vous ai justifié. Venez, parce que je suis doux et humble. Et il va et dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce que vous avez trouvé du repos déjà ? Si vous êtes venus à Jésus, si vous avez déposé votre fardeau auprès du Seigneur, vous allez sentir la paix. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Sans la paix, vous ne pourrez pas être heureux. Vous devez être en paix avec vous-même et en paix avec Dieu. Malgré, et vous savez, la paix de Dieu dépasse toute intelligence. Nous allons voir maintenant ce verset. Ce verset qui dit Philippien 4, verset 5, Philippien 4, que votre douceur, vous voyez, l'apôtre Paul est inspiré par les paroles de Jésus de Matthieu 11. Il commence par ça. Philippien 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Votre douceur, pas votre puissance, pas votre éloquence, mais votre douceur. Vous pouvez être éloquent, c'est bon, vous allez impressionner les gens, mais vous allez garder personne autour de vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions des grâces. Oh ! Avec des actions des grâces. Vous voyez, il y a la prière, il y a la supplication, et il y a des actions des grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ça veut dire que la paix de Dieu, qui ne s'explique pas intelligiblement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. au lieu que vos pensées soient captives aux soucis, au lieu que vos pensées soient captives aux inquiétudes, au lieu que vos pensées soient captives à la vanité, à l'orgueil, mais vos pensées doivent être captives à Christ. Il gardera votre cœur et vos pensées à Christ. La chose à laquelle tu penses le plus, c'est ton Dieu. Quand tu penses le plus à l'argent, c'est maman qui est ton Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas réfléchir sur le moyen de trouver l'argent, mais votre pensée doit être Christocentrique. Christ doit être au centre de vos pensées, de votre cœur. Et non l'argent, et non les sexes, et non un homme, et non les plaisirs. Donc la paix de Dieu qui se passe toute intelligence, donc c'est une paix qui est surnaturelle, inexplicable. Tu peux être dans un pays en guerre, mais tu as la paix. Ta maison peut être en train de brûler là, mais tu as toujours la paix. Tu peux avoir des problèmes financiers graves, mais tu as toujours la paix. Et humainement, ça ne s'explique pas, on me dit, mais comment une telle personne, sa maison est brûlée, ou le médecin lui a dit qu'il va mourir, il a un problème aussi grave, il a fait un tel accident, mais il est toujours en paix. Parce que c'est une paix qui est surnaturelle. Jésus-Christ s'est dit, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. La paix du monde est circonstancielle. La paix du monde dépend des circonstances, mais la paix de Dieu ne dépend pas de ce monde. Mais cette paix-là vient à nous car on dépose nos fardeaux au pied du Seigneur. Si tu es chrétien, tu ne déposes pas tes fardeaux au pied du Seigneur, tu ne vas rien vivre, tu n'auras pas la paix. J'ai bien vu beaucoup de chrétiens qui n'ont même pas la paix, qui sont plus angoissants encore que les païens. Mais par contre, il dit ceci, faites connaître à Dieu vos besoins. donc déposer ce fardeau au pied du Seigneur, c'est d'abord faire connaître à Dieu ses besoins. Tu vas expliquer à Dieu tes besoins, tes problèmes. Mais par contre, une fois que tu as confié à Dieu ton problème, il ne faut pas le reprendre. Il faut mettre ta foi en pratique. Il faut faire confiance à Dieu. chaque fois que l'ennemi viendra te rappeler ton problème, refuse du penser. Chaque fois que l'ennemi viendra te poser, te rappeler ce qui se passe, ta situation, refuse du penser, dis-toi, j'ai fait confiance à Dieu. Et transforme tes soucis en action des grâces. Transforme ton problème en action des grâces et en louanges. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le verset 6 ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions des grâces. Pourquoi action des grâces? Lorsque je suis malade, je déclare ma guérison et après, je ne vais pas tous les jours demander la guérison. Quand je demande quelque chose une fois par la foi, je crois que je l'ai reçu. Et le reste du temps, je vais rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci mon Dieu parce que je suis guéri. Même si je ne vois pas la guérison, même si je ne vois pas la solution, mais je vais rendre grâce à Dieu avec les actions des grâces. Rendre grâce à Dieu tous les jours parce que je crois que j'ai ce que je ne vois pas encore. C'est ça la foi. Mais vous ne devez pas demander à Dieu tous les jours la même chose, la même chose, la même chose. ou centrez votre prière autour de vos besoins. Seigneur, l'argent, l'argent, l'argent. Non ! Votre prière ne doit pas être centrée sur les problèmes, mais vos prières doivent être christocentriques. Vos prières doivent être centrées sur l'adoration sur Jésus-Christ. Transformez vos soucis. C'est une révélation que Dieu m'a donnée qui m'a impressionné. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit apprends à transformer tes soucis en action des grâces. Apprends à transformer tes problèmes en sujets de louange. Que celui qui est malade puisse louer le Dieu qui guérit. Que celui qui a des soucis financiers puisse louer le Dieu qui pourvoit et rendre grâce à Dieu parce qu'il a pour vie pour tes besoins et louer Dieu parce qu'il pourvoit aux besoins de ses fidèles. Si vous appliquez vraiment cela, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, nous te faisons confiance. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Je dépose mon fils, mes finances, ma situation à tes pieds. Je te fais confiance. Et à partir d'aujourd'hui, j'aurai fils de m'inquiéter pour ça. j'aurai fils. Je veux te louer et te rendre grâce parce que tu as déjà pourvu, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Et à bientôt. Celui qui est en Christ, il est à l'abri. Tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein midi, ni la contagion. Aucun malheur ne t'atteindra parce que le Dieu tout-puissant sera ton protecteur. Sous-titrage C'est parti. Aie foi en Dieu, ce que Dieu t'a donné, personne ne pourra l'arracher, tant que tu es fidèle. Le bélier était attaché dans un puissant pour Abraham. Aie pas peur, Goliath fait que du bruit, mais il est déjà vaincu. Au nom de Jésus, garde le calme, ton Dieu est au contrôle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501